Bonjour à toutes et à tous. Bon, si vous avez la ref, c'est que vous avez à peu près mon âge, et donc vous n'êtes pas de toute première jeunesse, ma voix, mais... Mais qu'est-ce que c'était bien, cette époque, ça souriait, ça riait, un petit peu plus qu'aujourd'hui, c'était beaucoup plus détente. En tout cas, bienvenue dans votre émission dominicale, c'est la FAQ chaque semaine. Les questions que vous me posez sur mon compte Instagram et vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à rejoindre mon Insta, ça fait plaisir, du coup, je vous mets des petites stories, parfois assez amusantes, et puis d'autres fois informatives, et j'y réponds justement, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Mais avant cela, petit détour, c'est la tradition, par ce qui s'est passé sur la chaîne, sur les sept derniers jours. Alors, le week-end dernier, ça a été riche en miniatures incroyables et magiques. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Voilà, j'essaye, avec mes petits talents de Photoshop, de vous faire des trucs assez rigolos. Je trouve vraiment, et vous l'avez compris, je pense qu'il est grand temps que tous, nous nous fassions plaisir, parce que vraiment, quand ça ne veut pas sourire, en ce moment, c'est un peu temps d'axe dans les chaumières. 10 jeux coups de cœur, voilà. Moi, j'ai envie de vous balancer du positif. C'est comme ça. Moi, je suis, de base, plutôt dans cet ADN-là. Eh bien, je continue à fond. Donc, 10 jeux coups de cœur Xbox, PC, Game Pass, des jeux, des petites pépites à venir. Si vous vous avez manqué, n'hésitez pas. On est reparti à l'aventure de Final Fantasy XIV, et ça vous a beaucoup plu. Merci à toutes et à tous. Donc, on va recommencer encore, mais cette fois-ci, pour la version définitive PS5, avec la mise à jour qui arrive, la révolution ! La révolution ! Du côté de CD Projekt, les créateurs de The Witcher 3 et de Cyberpunk 2077, ils changent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est une vidéo qui vous a fait beaucoup réagir. Ah, j'ai été content aussi de vous proposer un autre coup de cœur. Ben oui, c'est la semaine des coups de cœur. Je vous ai dit, hein. J'ai envie qu'on prenne du plaisir. Narita Boy ! Alors, OK, d'accord. Ce n'est pas un méga, triple A, blockbusterian, etc., mais franchement, il y a une âme, il y a un esprit, il y a vraiment quelque chose d'assez fou. Puis la direction artistique est complètement dingue. Si vous l'avez manqué, n'hésitez pas. Ayez la curiosité d'essayer. Moi, je profite de ce week-end, en tout cas, pour continuer l'aventure. Et puis, et puis, cette semaine, cela ne vous a pas échappé. C'était le 1er avril. Et donc, on s'est un peu amusé. Batman était présent dans ce bistrot du jeu vidéo. Et je vous avais même fait un petit bêtisier des prises, des chutes, etc., et tout. C'est juste là. Et puis, la RTX 4090, carreau jus dans Fortnite et compagnie. Eh bien, oui, on s'est un petit peu détendus. Et franchement, franchement, moi, je fais vraiment partie de la team qui pense que le 1er avril, c'est une tradition. Je veux dire, à un moment, il faut quoi ? Il faut annuler toutes les traditions. Il faut aboyer tout. D'autant plus celles qui font un peu sourire. Eh bien, oui, OK, ce jour-là, il faut faire un peu plus attention encore. Eh bien, tant mieux. Voilà, ça fut en plus un petit peu la détection de tout ce qui se passe sur Internet. Et puis, un édito, mon point de vue sur, oui, PlayStation, à mon sens, doit changer son fusil d'épaule quant à ses services. Ça vous a fait réagir ? Bah, tant mieux. Certains sont d'accord avec moi, d'autres pas. Mais c'est pas grave. À partir du moment où c'est abordé calmement, sereinement et avec un maximum d'arguments. Et puis enfin, Returnal, la grosse preview, manette en main. Alors, moi, je n'avais pas les mains sur la manette, mais il y a eu plein, 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 plein de nouvelles informations. C'est super intéressant, ma foi. Donc, si vous l'avez manqué, n'hésitez pas. Tout cela vous attend au chaud et vivement le début de semaine prochaine en espérant qu'il soit du même acabit. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, il est temps pour moi maintenant de répondre à vos questions. Et ça commence avec Bob. Bob qui est là et qui dit « Quand est-ce que tu annonces les gagnants des consoles ? » Et effectivement, tu as raison, ma foi. Il y a plein de concours en ce moment pour gagner des consoles next-gen, PS5, Xbox Series. Je sais que c'est la pénurie, que c'est compliqué. Donc, j'essaye très modestement à mon niveau de vous aider. Et en l'occurrence, eh bien, j'annonçais les gagnants quand les tirages au sort seront effectués. Donc, pour ce premier concours PS5 réservé aux abonnés de la chaîne et sur mon Twitter, eh bien, le tirage, c'est le 11 avril prochain. Voilà. Pour la Xbox Series X que vous voyez ici, le tirage au sort, lui, il aura lieu, bim, le 18 avril prochain. Donc, tout cela approche, doucement mais sûrement. Et là, il faut être abonné à mon Instagram. Et un pack next-gen avec, au choix, une PS5 ou une Xbox Series X plus le jeu Life is Strange True Color. Et là, le tirage au sort, lui, sera effectué le 3 mai prochain. Donc, quand les tirages au sort seront faits, eh bien, vous aurez les noms des gagnants sur mes différentes plateformes. Donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne, évidemment, mais aussi mon Twitter et mon Instagram, si vous voulez être sûr, de pouvoir l'emporter. À suivre. Alors, c'est une question que j'ai beaucoup, là, ces dernières semaines. Et je pense que l'accélération du Game Pass, on a pas mal parlé aussi du PS+, les jeux offerts, tout ça, c'est en démat. Ça accélère un petit peu les réflexions. Je vais vous répondre très simplement. Est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a plus du tout de Blu-ray, de DVD ? Non, il y en a. Et pourtant, le marché du streaming, de films et de séries, a explosé. Est-ce qu'il n'y a plus de vinyles ou de CD audio ? Bah oui, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il en reste encore un peu. À mon avis, dans la décennie qui arrive, je pense que oui, le jeu vidéo physique va baisser de plus en plus. Attention, quand je vous dis ça, ça veut pas dire que moi je suis pour et que le physique, qui crève, j'en ai rien à faire, etc. C'est pas ça. Je dis juste que c'est profondément le sens du marché. Et le sens du marché, il est fait par les joueurs. Plein de gens parmi vous, probablement pas tous. Je sais qu'il y en a qui sont extrêmement attachés au physique. Et je le comprends et je le respecte infiniment. Et d'autres, et moi j'en fais un peu plus partie, qui effectivement trouvent que il y a des qualités au démat, et des défauts au démat, c'est certain. Mais, en tout cas, le marché, doucement mais sûrement, il va dans le sens du dématérialisé. C'est sûr. Disparaître totalement, je ne pense pas. Parce que, déjà, parmi vous, vous êtes plein à aimer le physique, donc il y en aura toujours, mais ça va devenir, entre guillemets, un peu plus élitiste, pour un public particulier, etc. Un petit peu à l'image du vinyle, un petit peu à l'image du Blu-ray, etc. Où ce n'est plus l'époque fastueuse que ça a pu être il y a quelques décennies, mais ça existe toujours. Donc, voilà. À suivre, mais c'est vrai que quand on commence à avoir en plus des consoles, la PS5, digitale, la Xbox Series S, totalement digitale, on voit que, petit à petit, cela fait son sillon. C'est le cas de le dire, en évoquant les vinyles. Mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour moi, ce n'est pas dans deux jours. Je ne suis pas persuadé non plus, d'ailleurs, que la génération de consoles actuelle soit la dernière. On le dit tout le temps, c'est la dernière génération. Je ne suis pas si persuadé que ça. Mais probablement que le hardware sera moins important qu'aujourd'hui, à l'avenir, et que ça passera de plus en plus par des services de streaming ou de téléchargement. Il ne faudra peut-être plus qu'une petite box. Et les applications dans les téléconnectés, à mon avis, c'est clairement un avenir important du jeu vidéo. Ouais. Yo, Steve, penses-tu que les valeurs de la vie soient menacées par le numérique ? Alors, ça, c'est une question de fond. Une question... Il y a plein, plein, plein de manières de répondre, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a été une question sur laquelle on est un peu revenu cette semaine, puisque je vous l'évoquais dans un des bistrots du jeu vidéo, Thierry Henry a quitté l'ensemble de ses réseaux sociaux, pointant du doigt le laxisme des plateformes au sujet du racisme, de l'intimidation, du harcèlement et de la toxicité qui y pullule. Et du coup, je vous ai proposé un sondage et le résultat, quand même, il me paraît édifiant. Selon vous, depuis que les réseaux sociaux existent, les gens qui les fréquentent sont-ils globalement plus heureux ou l'inverse ? Eh bien, sur quasiment 5000 votants, vous êtes une minorité à penser plus heureux, 34% pareil et quasiment 60% plus malheureux. C'est quand même... Déjà, rien que ce résultat, moi, je trouve qu'il donne froid dans le dos. Et on le voit un petit peu. Ça a accéléré beaucoup de choses. Il y a des choses extrêmement positives. Moi, par exemple, aujourd'hui, les réseaux sociaux, je m'en sers pour communiquer, pour vous parler. Quelque part, on pourrait même dire que YouTube est une sorte de réseau social. Donc, je ne peux pas les abattre totalement. Néanmoins, c'est vrai que ça... On a l'impression, surtout Twitter, qu'il y a un réseau social que j'utilise et qui est à la fois... que j'aime et que je déteste. C'est très ambivalent comme sensation. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, Twitter, c'est un peu devenu le bar PMU du coin d'avant où il y avait des gens un peu bourrés qui disaient n'importe quoi et parfois des choses mais abjectes. Sauf qu'avant, ça concernait uniquement les gens qui étaient au bar et puis on mettait un petit taquet et puis rentre chez toi, machin. Alors que maintenant, ça prend parfois des proportions nationales, voire mondiales. C'est terrible. Et c'est vrai que les sujets de harcèlement, véritablement, honnêtement, pour y être confrontés, je vois un petit peu le mal psychologique et physique en fait que cela peut générer. Donc moi, là-dessus, je suis très 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 clair. Véritablement, désormais, sans aucun remords, aucun bloqué pour évacuer toute cette toxicité. Mais on le voit dans le résultat du sondage, vous êtes extrêmement majoritaire à penser que ça rend plus malheureux les gens parce qu'ils ne cessent de se comparer physiquement, socialement, parce que c'est le monde de l'indignation permanente. Il y a un drama par jour, un drama en remplaçant un autre, etc. C'est une espèce de spirale parfois nauséabonde où je trouve en tout cas que cela n'a pas particulièrement rapproché les gens. J'ai l'impression malheureusement que ça distend les liens. Et donc, est-ce qu'on pense que les valeurs de la vie soient menacées par le numérique ? Je vais peut-être paraître un peu extrême, mais si demain on nous annonçait, je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on supprime les réseaux sociaux ? Je veux dire, il y en a certains qui diraient « Ah, privation de la liberté d'expression, etc. » Mais je veux dire, la liberté d'expression, avant les réseaux sociaux, elle existait. Peut-être qu'elle était moins rapide, moins... Elle se répandait peut-être moins en traînées de poudre, mais à la fois, justement, traînées de poudre et dans la poudre, il y a du conflit, il y a de la tension, il y a de la violence verbale qui peut entraîner parfois de la violence physique, morale, psychologique, etc. Donc, c'est un gros, gros sujet. Là, j'y réponds un petit peu spontanément. Donc, il y aurait évidemment plein d'autres points à nuancer, à arbitrer, etc. Et puis, combien de temps on passe sur nos smartphones, sur ces réseaux sociaux, etc. Moi-même, je me jette moi-même la pierre. En tout cas, je trouve que trop de temps, trop de temps, véritablement. Et donc, ouais, en tout cas, je pense que nous, les nouveaux parents, on va devoir aider nos enfants à mieux comprendre ce monde-là, comment ils fonctionnent, à mettre un peu plus de hauls là. Ça ne va pas être facile parce qu'il y a les gens extérieurs, etc. Mais clairement, il y a des dérives. Je voyais une émission sur la chirurgie esthétique il y a quelques jours et comment ça touche les jeunes. Et ça, pour moi, profondément, le monde numérique a rendu un peu fou les gens parce que derrière tout ça, j'ai l'impression qu'il y a surtout l'expression d'un mal-être. Ah, je ne me trouve pas assez beau que ça. Mais comparé à quoi ? Comparé à des gens qui ne cessent de toute manière d'utiliser des filtres, des retouches. Donc, ce qu'on voit en plus, c'est une vision altérée et parfois fausse. C'est un peu vertigineux, je trouve. C'est une partie de mon avis. Il faudrait que je réfléchisse encore plus sur le sujet, évidemment. Vous me direz calmement, tranquillement, ce que vous en pensez. Voilà. En tout cas, c'est une question importante. Je trouve que nos générations et les suivantes, évidemment, vont devoir embrasser et trouver des solutions parce que pour l'instant, clairement, en tout cas, ce n'est pas parfait. Loin de là, en tout cas. Mais merci pour cette question, elle est très très intéressante. Et elle mériterait plus de temps et de réflexion encore. Doudou, 1912, coucou Juju, voire Juu, c'était top ton avis sur Justice League, continueras-tu à le faire quand les ciné rouvriront ? Alors là, déjà, merci à toi. Mais oui, bien sûr. Tout simplement parce que, en fait, depuis que cette chaîne existe, je l'ai toujours fait. Je n'ai pas attendu cette crise ou quoi que ce soit, machin. Non, regarde. J'ai fait, généralement, plutôt sur des films à connotation un peu geek ou dans nos univers ou dans des films, en tout cas, qui me plaisent. Je ne suis pas une chaîne de critique de cinéma, évidemment. Mais, de temps en temps, j'aime bien vous en faire profiter des avis qui sont loin d'être toujours très positifs. Loin de là. Et bien voilà, je vous ai même fait une playlist qui existe depuis quelques temps avec 20 vidéos sur ce sujet. Et donc, si j'ai un coup de cœur à l'avenir ou autre, je n'hésiterai pas à vous en parler. Doudou, ça t'a plu ? Vous êtes nombreux d'ailleurs à ce que vous avez plu. Ça a très bien marché en plus en audience. Donc, ça veut dire qu'il y a un public pour ça. Et moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir le partager. Vous savez, ça fait plus de 100 000 vues donc c'est cool. C'est cool. Je continue là-dedans avec vous. Et n'hésitez pas à me partager vos avis. Eloïse Delvaux. Hello ! Une idée de jeu en couple du genre It Takes Two ou Unravel 2, débutante versus joueur confirmé. Alors, à l'image d'Eloïse, vous avez été là cette semaine la dinguerie combien vous avez découvert It Takes Two. Entre autres, souvent, vous nous l'avez dit par rapport aux vidéos que j'avais pu faire avec Carole, ça vous avait beaucoup plu. Eh bien, Héloïse, moi, je te proposerais de découvrir A Way Out. C'est moins fun, on va dire, que It Takes Two, par exemple, mais c'est la même équipe, c'est le même créateur que It Takes Two et c'est le même concept de jouer à deux sur le canapé ou en ligne en coopératif et c'est l'histoire de deux personnages qui doivent sortir d'une prison. c'est franchement rondement mené, c'est le petit cran en dessous que It Takes Two, c'est normal, c'est leur jeu d'avant mais c'était très très chouette et la conclusion est assez intéressante et pareil, oui, tu peux y aller avec un joueur confirmé et un joueur moins confirmé, peut-être qu'il y aura certaines séquences où vous y reprendrez à plusieurs fois mais c'est cool et c'est un peu plus narratif, il y aura un peu plus d'histoire encore que dans It Takes Two. Franchement, très très bon délire, à toi, eh bien, d'essayer. N'hésite pas, si c'est le cas, me dire ce que t'en auras pensé au final. Alex Dassler, hello Julien, quel pays, excepté le Japon, vous détruit absolument visité ? Eh bien, quand j'ai vu cette question, j'ai pensé spontanément à deux pays que je ne connais pas, enfin, dans lesquels je ne suis jamais allé. Il y aurait l'Islande parce qu'à chaque fois que je vois des documentaires, des photos, etc., sur l'Islande, voire même des jeux qui s'en inspirent un petit peu comme Death Stranding, ces paysages volcaniques, arides, étonnants vraiment, m'attirent très profondément. Donc, j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de pouvoir me rendre dans ce pays pour pouvoir, moi qui adore me promener, me balader, être comme ça en immersion dans des mondes où il n'y a pas 10 millions de personnes autour de moi, eh bien, je pense que ça pourrait vraiment, vraiment m'intéresser. Et puis, autre pays, alors vraiment beaucoup plus loin, l'Australie. Parce que pareil, l'Australie, c'est un pays énorme, en fait, avec des zones désertiques, des zones très arides, des zones plus humides, des zones... Ouais, Australie, Nouvelle-Zélande, franchement, ça m'attire énormément. Donc, voici trois pays, donc, puisque Australie et Nouvelle-Zélande, ce n'est pas la même chose, mais c'est les côtes-côtes. Nouvelle-Zélande, c'est les paysages du Seigneur Zéano. Enfin, je veux dire, moi qui suis fan, j'ai vraiment envie d'y aller. En plus, j'ai des amis qui ont fait des roadtrips là-bas et qui m'en ont dit que du bien. Donc, voilà, trois pays que j'aimerais bien visiter. Il y en a plein, plein d'autres. Plein d'autres, plein d'autres. Ben Blader Gamer. Bonjour, Julien. Avec la fermeture des crèches, suivrez-vous le même rythme de vidéo. Courage à vous. Alors, c'est vrai que, bah, oh là, bébé, on a l'habitude de garder bébé, vraiment, on n'a pas toujours eu une place en crèche, etc. Mais c'est vrai que ça chamboule totalement notre organisation. Donc, bah écoutez, on va faire au mieux. On est assez rodé. Donc, avec Carole, on fait des plannings, etc. Quand il y en a un qui tourne, bah, l'autre garde bébé. Dès que bébé fait la sieste, on essaie de tourner, etc. Le soir, bébé se couche généralement assez tôt. Donc, c'est ce qui permet de faire certains lives. Il peut y avoir aussi des moments où on va vraiment être qu'avec bébé. Donc, on va faire au mieux. Si parfois, on n'y arrive pas, on n'y arrivera pas, tout simplement, parce que la priorité, vous l'aurez compris, ce ne sera pas les vidéos, évidemment. Mais, ça devrait plutôt bien marcher. Le bistrot, généralement, je l'enregistre très 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 tôt. Et donc, bébé fait dodo à ce moment-là. Donc, pas de problème pour le bistrot. Et pour le reste, j'arriverai toujours à trouver, allez, trois heures dans la journée quand même pour pouvoir vous concocter une petite vidéo. Donc, ne vous inquiétez pas. Normalement, cela devrait à peu près tenir le coup. Mais on se tient, évidemment, au courant. Je vais tout faire pour. Et vous allez me donner de l'énergie, j'en suis sûr. Et j'ai une pensée, évidemment, pour celles et ceux, bon déjà, dans cette période un peu compliquée, je vous envoie mes meilleures ondes et qui sont un peu comme dans notre cas, qui doivent télétravailler puisque YouTubeurs, c'est du télétravail et qui vont devoir garder leurs enfants à domicile. Croyez-moi, ce n'est pas tous les jours facile. Pour ceux qui ne savent pas, ça peut être compliqué, mais passer la vie. Ah, c'est comme ça. Donc, on tient le coup. Et on s'en sort le plus vite possible. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous proposer dans cette FAQ dominicale qui avait été servie comme les vidéos du week-end pour les membres Insider en avant-première. C'est le petit bouton rejoindre si vous voulez bénéficier comme eux des vidéos avant leur sortie officielle, un petit peu à l'avance et pouvoir avoir aussi des petits messages inédits dans la zone communauté et découvrir des sondages et autres. Merci en tout cas pour votre soutien à tous, à toutes. Ça fait plaisir et on se prépare pour une nouvelle belle semaine, j'espère, d'actualité j'y vais. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche, à mettre un petit pouce bleu, ça aide vraiment à mettre un commentaire et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.